Bonjour tout le monde, je suis Eleonore. Bienvenue sur la chaîne de How to Help the Homeless. En français, comment aider les sans-abri ? Aujourd'hui, je vais vous donner un nouveau conseil pour aider les sans-abri, à savoir leur donner des informations. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne pour voir toutes nos vidéos. Alors, il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la rue depuis peu de temps ou alors qui sont dans la ville où elles sont depuis peu de temps. Ce qui veut dire qu'ils ne savent pas forcément où trouver de l'aide et où trouver ce dont ils ont besoin. Donc, ce que vous pouvez faire, qui peut énormément aider une personne dans la rue, c'est simplement de parler avec cette personne pour lui donner ces informations-là. Alors, je vais vous donner quelques exemples d'informations que vous pouvez donner. Alors déjà, vous pouvez expliquer où trouver des centres d'hébergement d'urgence. Donc, en général, ce sera par les associations ou par le SAMU social. Vous pouvez aussi dire à la personne où trouver des centres de distribution de nourriture et des soupes populaires. Et puis, n'oubliez pas aussi les toilettes publiques et les douches publiques parce que ça, c'est aussi extrêmement important pour les personnes qui sont dans la rue. Et puis, il y a quelque chose auquel on ne pense pas forcément, c'est qu'il y a beaucoup de sans-abri qui cherchent du travail. Et chercher du travail sans connexion Internet, c'est du domaine de l'impossible. Donc, vous pouvez aussi dire à cette personne où trouver des connexions Internet gratuites. Donc, ça peut être par exemple à la bibliothèque ou via certaines organisations. Mais, vous allez peut-être me dire que vous ne savez pas où trouver toutes ces informations. Pas de problème, je vais vous expliquer où trouver toutes ces informations. Alors, par exemple, vous pouvez commencer par regarder sur Google où se trouvent les centres d'hébergement, les soupes populaires. Vous devriez sans doute même trouver où se trouvent les toilettes publiques. Mais si vous voulez gagner du temps, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller à la mairie et de leur demander directement cette information. En général, ils ont des petits dépliants avec toute l'information. C'est ce que j'ai fait il y a quelques années. J'étais dans une ville que je ne connaissais pas du tout. Je suis allée à la mairie. Ils m'ont donné un petit dépliant sur lequel se trouvaient la liste de tous les centres d'hébergement, les soupes populaires, où prendre des douches, où trouver aussi un support social et médical. J'ai fait des photocopies de ce petit dépliant. Et lorsque j'allais voir dans la rue des gens pour leur donner à manger ou leur donner des vêtements, j'en profitais pour leur donner cette information. Donc, voilà. Ça, c'est le genre d'informations que je donne aux sans-abris quand je leur parle. Si vous avez d'autres idées, s'il vous plaît, mettez-le dans les commentaires. Évidemment, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager. Et j'espère vous voir dans une prochaine vidéo. Bye, bye.